Musique On peut commencer ? Moi je suis prêt Allez tiens, on est parti Hop là T'es prêt Hugo ? Parfait, je suis prêt En plus on va faire un tournage Comment ? Exceptionnel C'est vraiment le truc Putain je suis contente Tout le monde le sait maintenant Ça va être exceptionnel Hugo Pourquoi ? Parce qu'on fait la toute dernière Des dernières Des der des der Dernière Clio RS Quand est-ce qu'on pleure maintenant ? Mais attends les dernières Il va y en avoir encore Mais sauf qu'elles seront plus thermiques Mais tu racontes que de la merde Il n'y en aura plus jamais Renault Sport c'est mort Ah ouais c'est vrai T'as oublié ou quoi ? C'est vrai j'avais oublié ouais Clio 4 RS Trophy phase 2 Et toute dernière Clio Toute dernière des dernières 2017 en plus Tu ne peux pas faire plus dernière que dernière Si il y a 2018 avec la RS18 Ah oui c'est vrai Une série limitée Bon c'est une profil qui est noire avec certains détails C'est que des détails esthétiques C'est ça Il y a le volant de Alcantara Après il n'y a rien qui change Il n'y a rien qui va pas plus vite Non Voilà Alors on va essayer de la remettre dans son contexte vite fait La Clio RS c'était quand même le petit jouet ultime de Renault Sport On ne va pas refaire toute 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 l'histoire Mais en tout cas vous pouvez regarder sur la chaîne On en a fait plein 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 On a fait la Clio 2 RS 1 Bientôt on va faire la Clio 2 RS 182 Attention celle-ci elle est magique quand même Oui Et bon bah après il y a eu la 3, la 4 On va quand même le dire tout de suite Mais on ne va pas rester longtemps là dessus Quand la Clio 4 RS est sortie Elle s'est fait lyncher C'est ça Ouais Pourquoi ? Parce que déjà donc on abandonne le 2 litres Place au downsizing 1.6 litre turbo Ça à la rigueur c'est pas tout à fait une tare C'est pas grave C'est pas grave On peut s'amuser avec du 1.6 Mais le problème n'était pas là quoi Après elle garde 200 chevaux seulement C'est ça Il ne l'augmente même pas La cup ouais C'était Triste quand même Et puis pas de boîte méca Et pente EDC très très Lente au départ Ouais lente Comme sur Alpine C'est ça Voilà très lente Beaucoup de problèmes de calculateur Tu lui demandais de passer le rapport Et bah t'avais peut-être le temps de passer un appel avant que ça fasse C'est ça Mais heureusement ils se sont rattrapés Ils se sont rattrapés Donc elle sort en 2013 En 2015 ils se rattrapent parce qu'ils sortent la Trophy Voilà Et ils ressortent après une autre Trophy C'est ça La phase 2 Donc on va commencer par les petites différences esthétiques Entre la première Trophy Ouais Et la deuxième Trophy Ouais Et puis peut-être la première RS Et en fait il y a tellement de détails à raconter Ouais Beaucoup de choses qui changent Ça va être chaud Je t'engueule tout de suite ou pas ? Ah ! Abonnez-vous ! Parce qu'on est une chaîne exceptionnelle Voilà Mais t'as qu'à le dire toi aussi ! Non mais parce que je ne veux pas remplacer une depuis tout à l'heure Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles Même Hugo il n'a pas pu parler C'est les filles Ouais non mais là ça... Hé Hugo impose-toi un peu Alors déjà Trophy phase 1 il n'y a pas les damiers Il n'y a que sur les Trophy phase 2 Après bon voilà il y a des gens qui les rajoutent Après c'est pareil les phares c'est pas les mêmes Les jantes Bon alors moi je n'ai pas les jantes d'origine Trophy phase 2 C'est les jantes que j'ai rajouté c'est les Turinu Et Renault Sport n'est pas écrit pareil derrière Ouais Renault Sport C'est-à-dire que sur la phase 1 il n'y a pas écrit Renault Sport là Il y a juste écrit RS là Ouais Renault Sport en noir Et le... Bon c'est mes petites touches perso avec la config Et il n'y a pas l'Akrapovic aussi ? Voilà il faut faire gaffe aux imports aussi D'accord Parce que les Trophy, il peut y avoir les Trophy phase 2 qui sont importés Qui n'ont pas les Akrapovic D'accord Et qui sont quand même des Trophy phase 2 C'est une ancienne voiture qui est passée chez Akram déjà Ah bon ? D'accord Qui appartenait à Plume parce qu'elle était noire avec... Il a fait un kit d'éco Trophy Air sur les côtés en rouge Donc je l'ai reçu comme ça, je l'ai acheté comme ça Je voulais un truc à moi Ok Donc je suis parti sur un covering dark grey, dark grey silk qu'ils appellent ça Euh... C'est un satin comé Même dans les coverings les mecs ils inventent des noms Tu sais comme les couleurs de bagnole Logo noir, baguette noire, tous les détails en noir brillant J'ai mis des petites touches en turquoise parce que du coup j'ai fait mes étriers En turquoise aussi Voilà Sur la lame avant, donc toi t'as une lame avant carbone Voilà, alors tous les éléments carbone Donc lame avant et on reviendra après à l'aileron Parce que l'aileron est vraiment beau Et magnifique C'est des pièces sur mesure qui ont été fait par l'entreprise de Plumez D'accord Automobile Design Ok donc ça ne doit pas y en avoir beaucoup sur le marché du coup Voilà, non D'aileron alors si je ne veux pas m'avancer mais il y en a moins de 10 ça c'est sûr C'est des aileron cup Tu peux les acheter sur le site RS Performance, c'est l'officiel Et ce qu'il a fait lui donc c'est qu'il a créé des moules à partir de cet aileron D'accord C'est la fibre de verre et après c'est recouvrement Celui-là c'est recouvrement Celui-là Oui, il me semble que c'est recouvrement celui-là Mais ce béquet est magnifique Mais il est magnifique Qu'on avait vu notamment sur la fameuse RS-16 qu'ils n'ont jamais sortie Ils nous ont donné envie la RS-16 On n'a pas parlé d'ailleurs de la RS-16 Parce que on parle de l'extérieur mais Et bien voilà, en fait, oui, alors attends On va remettre l'église au milieu du village En fait Hugo il s'est inspiré de la RS-16 C'est ça Le prototype que Renault nous a sorti, nous a donné envie et finalement ne l'a jamais fait C'est une Clio avec le moteur de la Megane RS à 275 chevaux Et tout un kit esthétique dessus magnifique Et tu as quasiment le même Et boîte manuelle c'était le Ah bah oui surtout putain Pour parler du kit RS-16 donc c'est tout ce qui va élargir la voiture Il y a 250 exemplaires dans le monde De quoi ? De ton body kit là ? D'accord C'est-à-dire que moi je fais partie des 250 Ils ont été écoulés il y a un mois C'est officiel, c'est un certificat On le verra à l'intérieur j'ai ma plaque Avec le numéro du body kit Dans le body kit t'es compris quoi ? C'est que... Alors c'est toutes les ailes là C'est là ? Tout ce rajout Ouais tout ça Tout ce rajout Tout le bas de caisse Là Et qui va jusque là Là sur la portière là Tout ça tout ce rajout L'arrière qui revient Ok C'est tous ces rajouts là qui font le kit RS-16 Mais ils ont eu raison de le faire Parce qu'une des critiques quand la Clio 4 est sortie Par rapport aux autres Clio RS C'est que celles-ci les ailes n'étaient pas élargies Non Alors que d'habitude on élargit toujours les ailes entre une Clio et une Clio RS Elle pas du tout J'ai mis des cales de 20 mm Si j'ai mis l'antenne requin Antenne BMW quoi On en revient toujours Ça y est il fallait qu'il place On en revient toujours à l'essentiel Tu sais qu'à chaque vidéo il arrive à placer le mot BMW quand même C'est les puristes Mais merde C'est fou ça C'est la qualité Donc niveau moteur Avant c'était le 2 litres à trop Qui montait très haut dans les tours Nanani nanana Et aujourd'hui c'est un moteur fabriqué en partenariat avec Nissan Qu'on retrouve dans le Duke Nismo Qui lui a un Torsen Et une boîte mecha Et là on l'a pas C'est aussi pour ça qu'elle s'est faite insulter C'est ça Mais parce que soi-disant avec la boîte EDC On pouvait pas le monter machin nanana Le Torsen Donc on a un différentiel à glissement limité électronique Qui s'appelle DIF-E DIF-I ou DIF-E On est en France on va dire DIF-E J'ai eu une Clio 4 RS rouge D'accord Une Trophy Phase 2 Je l'ai vendu pour la Mégane Et en fait je suis repassé son Clio Mais par contre je voulais un truc unique Ouais Bah là t'as réussi Là c'est réussi normalement Bah mes moteurs Bon c'est moche Qu'est-ce que je te dise ? Bah Est-ce que t'as fait un truc dessus ? Admission ITG Ouais Donc ça c'est pas d'origine Donc ça respire mieux Tu l'entends beaucoup Si j'ai mis une DEMP renforcée Ouais Interne Fait pas de bruit C'est vraiment pour fiabiliser Et c'est tout ? Et c'est tout Je vais faire prochainement les Durites Parce que c'est un problème chez les Clio Il y a 200 chevaux sur une Clio RS normale Ouais Sur la Trophy il y en a 220 J'ai un petit truc C'est quoi t'as un petit truc ? Ouais j'ai un peu amélioré quoi Ah bah pourquoi tu dis pas ? J'aime bien parce qu'il y a un Le petit sourire encore Le petit sourire encore Ouais j'ai mis un peu Pourquoi t'as fait une petite gestion ou t'as fait quoi ? Il y a 600 chevaux Non je suis cool Ouais une petite gestion stage 1 C'est beaucoup plus réactif C'est mieux je trouve Ouais c'est juste plus péchu ? T'as gagné un petit peu en chevaux ou en couple ? Les deux 250 chevaux pour 300 Nm Sur des stages tu gagnes pas énormément Sur les Clio Tu gagnes 20-30 chevaux Ouais Et après si tu veux vraiment pousser le truc Faut passer stage 2, stage 3 Mettre des pièces, échangeurs Tout le bordel Ouais la totale Donc là voilà Il y a des gens qui l'ont fait Ça sort des 340 chevaux Ouais Mais bon voilà Moi c'est pas ce que je veux Je veux quand même quelque chose de fiable On a été très soft Et ça me suffit amplement Elle a aussi été critiquée Parce qu'il n'y a plus de pivot découplé sur le train avant Donc il semblerait que le train avant Peleur un peu sa mère de temps en temps C'est très efficace pourtant Voilà Mais après tout dépend Peut-être qu'il faut s'adapter à la On verra quand on sera au volant Oui oui Pour l'instant on dit rien On verra bien C'est ça Et parce que l'autre différence aussi C'est que le décès sur celle-ci A été amélioré Et le temps de passage Voilà elle est plus réactive Alors c'est pas la meilleure boîte du monde Mais ça va Écoute elle est pas mal Pour le double embrayage Il y a largement moyen de s'amuser avec elle Bah voilà En tout cas Surtout d'en dissinuer Je pense pas que j'aurai de critique à émettre En fonction du prix rapport Prix performance de la voiture La boîte est bien Oui oui Tu vois On est pas non plus dans du très très haut de gamme Et je pense que sur le marché C'est peut-être elle qui a une des meilleures boîtes Ouais On va pas comparer à la 208 Parce que c'est une mécanique Mais si tu compares à Aux concurrentes de son segment Elle a peut-être une des meilleures boîtes du segment Ouais bien sûr Donc c'est trop facile de critiquer Pour sa catégorie c'est une très très bonne voiture Exactement Avant il y avait des sièges baquets magnifiques Alors les sièges baquets de la phase 1 Je les trouve plus beaux moi Voilà Mais après franchement ils sont bien Moi je suis bien installé à chaque fois Donc un tailleur cuir Ouais A ce qui paraît Les baquets offraient un maintien moins bien Que ces sièges là Ah mais ceux là Regarde si tu vois les retours Les retours c'est vraiment bien assis Bon qu'est-ce que j'ai fait moi Bah voilà Donc volant carbone Alcantara Avec le shift rail Avec la total Ah ouais il est beau La total La total C'est la chaleur Elle me tape sur le coin de la gueule Puis je trouve ça quand même Ça allé améliore l'intérieur Parce que bon l'intérieur pareil C'est beaucoup critiqué C'est hyper sobre Bah ouais C'est critiqué parce que bah c'est du plastique Ça craque Voilà mais t'achètes pas une Clio 4S pour l'intérieur Bah non comme une soubarou T'en achètes pas pour eux Et puis ça reste bien fini pour autant Oui Voilà t'en as pour ton argent quoi C'est ça T'as tous les détails rouges Ouais Les ceintures là Ouais Et puis la petite plaque que je te parlais Donc la fameuse plaque Voilà Donc t'as le numéro 44 sur 250 C'est ça Parce que bon là Ça commence à parler Que ça va faire des répliques Ouais Mais je sais pas s'ils vont pouvoir Parce que bon Sachant que c'est C'est des éditions limitées Je suis pas sûr que Renault Il laisserait faire ça Après à voir Ouais faut Je sais pas A voir Mais je sais pas Bah tu sais ils feront comme les sacs à main Ils prendent un sac Ils copient après Donc ils vont aller en chercher un Où le mec il en a rien à faire Qu'on le démonte Ils vont faire des moules Et ils vont faire des copies Ouais ça existera Puis si ça se trouve Renault Sport a déjà vendu les moules Sur des anciennes générations Ils ont vendu les moules Donc là ça se trouve Ils sont déjà vendus C'est possible Donc puis ça peut se reproduire Sur la marie en plus Les moules Moi j'ai quand même envie de résumer Tu as fait En tout cas esthétiquement La Clio L'ultime Clio RS Que Renault Sport aurait dû faire Ouais ouais Mais si Oui Ils auraient dû Ils auraient dû La RSS pour moi Ça aurait dû Ils en avaient des kits Pourquoi ils n'ont pas fait Pourquoi ils n'ont pas vendu Une série limitée avec le kit Ils ont 250 voitures Avec le kit directement Voilà Et c'est eux qui le montent Bien sûr Pourquoi ils n'ont pas fait Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait Non ils l'ont pas fait On va appeler le fondateur Oui on va appeler Renault Sport On va rouler parce qu'il fait chaud T'es prête ? Moi je suis toujours prête Hugo Prêt à mourir Ah là tu ne s'en vas pas bien non ? Et derrière Hugo Mes acolytes Aujourd'hui Qui vont être mes assistantes Les Méramans Exactement Ça promet Ouais Elle a dit ouais Tu sais genre Ouais J'ai pas le choix Tout le bonheur Non t'as pas le choix Je m'a embarqué Ça va rester là T'as pas le choix Je ne veux pas Je suis pas venu ici pour souffrir Ah putain le cuir quand il fait chaud Ça colle au cul Ça ne sert pas à grand chose de lier Moi je le dis Alors là t'es en mode normal D'accord Donc il n'y a pas de mode éco sur la voiture T'as trois modes En fait t'as le normal Mode sport Et après t'as le mode race Et le race par contre C'est que c'est en boîte manuelle Que en boîte manuelle Voilà Donc que c'est en boîte manuelle Et t'as plus d'assistance Voilà on peut déconnecter C'est le seul truc On peut complètement déconnecter le SP C'est ça Et le différentiel électronique Ce différentiel Merde se déconnecte aussi T'as gardé des secrets Ta ligne C'est pas la ligne d'origine Non ouais J'en ai pas parlé C'est vrai Du coup j'ai Pour chanter Pour que ça chante un peu plus J'ai enlevé le silencieux de l'ACRA Et j'ai mis un tube C'est un Entre guillemets C'est un faux tube C'est un silencieux que j'ai mis Mais au final c'est un faux tube J'ai juste gardé les quatre Les freins d'origine Freins d'origine Suspension d'origine Déjà là Ouais C'est confort Ça sautille un peu Ça chante Ça chante énormément Et parfois tu vois dans la métac Tu saurais énormément Ah ouais Pour faire de la route Bon c'est pas le mieux Bon donc Mais c'est clair que ça gueule Ah ça gueule Mais attends On a pas mis le mode sport Parce que là les valves sont fermées Mais non Mais si C'est pas vrai Les valves sont fermées Bah si ouvre les Mais le mode sport Là c'est le mode sport Donc ça t'ouvre les valves Et tes rapports se passent Beaucoup Plus vite Après là t'es en manuel Oui mais c'est par un réflexe Ah c'est que t'es en manuel Oui voilà aussi La particularité c'est que t'es en automatique Et tu peux passer au Oui je fais ce que je veux Et c'est vrai que ouais Et si tu laisses tu vois T'as vu ça Elle le fait Ah putain ouais non Elle y passe bien C'est ça un châssis qui C'est un putain de châssis On aura bon à critiquer C'est génial Il est vrai en revanche Que la direction Je préfère Je vois ce que tu veux dire Ça manque un tout petit chouille De feeling Oui Pas beaucoup Tu vois Le pop Je ne l'avais pas en mode normal C'est pas un pop et un bon C'est une gestion C'est d'origine Alors par rapport à la normale Je crois qu'ils ont raffermi Les suspensions Si je ne me trompe pas C'est un châssis cup Oui il y a un châssis cup Donc c'est suspension raffermie Et elle est rabaissée A l'avant et à l'arrière Oui c'est ça Je suis déjà monté dans une sport Et ça n'a rien à faire T'as vu la différence Oui C'est vrai que c'est un sacré coup De dehors ça doit être fou Moi c'est le cas je la kiffe Étonnamment je ne me bagarre pas trop Avec le train avant Ah non mais c'est bien C'est rassurant Oui je lui reprocherais peut-être Juste le feeling de la direction Mais on s'y habitue Oui C'est à quoi prendre Oui je pense Tu vois là je me dis Que ça peut passer 4 fois plus fort Ah oui mais tu peux Mais tu sais quoi Elle rebondit pas mal je trouve Oui la route aussi Oui la route est comme ça Le problème c'est Dès que tu as des imperfections Sur la route Tu le ressens directement Mais c'est aussi son domaine C'est ça Et c'est plus des freins Brembo Non Ça c'était avant Alors moi je ne fais pas de circuit Mais pour en avoir vu des retours C'est bien non Oui c'est bien Mais par contre il y en a qui disent Qu'en circuit ça manque un peu de mandant Donc ce qu'ils font C'est qu'ils mettent les Brembo De la Clio 3 RS Ce qui me gêne un tout petit peu C'est le ressenti de la pédale de frein Oui mais je suis d'accord avec toi Tu vois ce que je veux dire Il manque de consistance Oui il faut que tu appuies vraiment Pour Un peu comme dans la direction Tu vois Oui il est incroyable Oui il est incroyable Et alors le Shift Light d'origine Mon lac avec le mode race Quand tu veux être en race Tu vas monter dans les tours Et en fait ça va faire un bip Voilà il bip pour passer le rapport Et tu peux le paramètre au tour minute que tu veux Si tu te mets en boîte manuelle Là c'est le manuel Alors voilà tu fais en manuel Ouais là je suis en manuel Là tu fais en manuel Ouais là je suis en manuel Elle m'a pas dit bip Donc c'est en race Oh ce coup de fusil t'as entendu C'est ça Mais je te dis t'as rien vu En fait cette boîte Faut la conduire en boîte manuelle En fait en 6 nu 1 Pour moi faut se conduire en boîte manuelle Ça fait bizarre d'être un passager de sa pose C'est la première fois que je suis passager de ma voiture Ah merde ça va ? Tu me dis si ça va pas Tu conduis très très bien C'est une Flexful Ah donc là on est à l'éthanol ? Là je suis à l'éthanol D'accord T'as un petit peu de 5.95 Parce que là sur la route j'ai dû en mettre Ouais Et quand t'es en full éthanol Tu prends 250 chevaux Et t'es en maxi Je trouve que c'est largement ce qui lui suffit Ah ouais ouais Et que comme je l'ai dit tout à l'heure C'est la Renault Sport ultime Que Renault aurait dû faire C'est ça On met le mode rail juste pour un dernier petit passage Allez mode rail ESC off ESC désactivé T'as le mode race D'accord Donc là par contre C'est à dire que tu vas au corrupteur Donc c'est toi qui passe les vitesses Pas plus Ah ouais Sa mère l'hypopette J'adore cette caisse Et là elle est assise par contre Les passages c'est beaucoup plus réactif aussi à la palette Ah oui Oh le coup de fusil c'est génial Et tu vois là J'avais le pied au fond Je lui ai demandé de descendre un rapport Elle l'a fait sans mer au chigné Sa mère Ça t'arrache Faut que je te la rende Ah bah écoute Je vais arrêter les conneries Mais tu l'as pas fait à ces pétarènes Je vais te montrer Chacun son rôle Moi je peux pas tout faire C'est vrai Non c'est franchement c'est con Enfin c'est con et rassurant Oui ah oui il n'y a pas un seul moment où je me suis dit qu'il n'y a qu'un mou Allez je prends le volant Vas-y à ton tour Allez Alors si tu es fidèle à nos vidéos Tu dois savoir que tu as l'interdiction formelle de me foutre la trouille Que je suis devenu une vieille qui gueule et qui crie T'inquiète pas On est toujours aussi beau là On est toujours aussi beau T'inquiète pas Euh tu as vu le truc Ça tâche T'inquiète pas On tourne là Ha ha oui Et d'origine c'est fou comme elle chante C'est d'origine Putain Ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir Et tu te prends pas avec le volant là Ça passe au sol Voilà Après je descends C'est le dernier passage Oh c'est insupportable d'être passager Bordel de merde Tu vois Ouais Quand elle rebondit comme ça J'avoue que moi j'aime pas Je vais aller c'est fou Tu peux aller prendre le fort les mires Oh merde Ah j'adore Ah putain de merde Et comme t'as dit J'ai pas eu peur Bah non Ça fait du bien Mais c'est rassurant dans le sens où Grave T'as vu tu peux prendre des virages quand même assez fort Moi je te propose de l'appeler l'ultime L'ultime Ouais Allez on la renommera l'ultime Après tu fais Yougo RS ultime Ça fait un long quand même sur le Sur l'instinct Ouais alors Yougo ultime Ah j'en peux plus Alors Jim Moi je suis un touriste aujourd'hui Je te promets Eh par contre t'es un vrai garçon toi Moi je suis un vrai garçon Et t'es venu avec une vraie fille Non Et toi aussi t'aimes les bagnoles Je suis semi mec semi femme Semi mec semi femme Pourquoi c'est parce que t'aimes les bagnoles que tu dis ça Bah oui T'es venu avec quoi Dans un petit y-beng Donc c'est ça qu'on va filmer la prochaine fois Tu viens sur la chaîne Je vais revenir Tu sais pas couper la caméra Bah attends Tu ne sais pas couper la caméra C'est vrai que je ne sais pas bouiller le bouton Tu ne sais pas couper la caméra C'est là